Pour être plus fort et pesé sur les négociations, agents de la ville et ceux de la communauté de l'agglomération Nurtèse étaient en grève aujourd'hui ensemble et ce pour une seule revendication, la hausse des salaires. Les collègues en ont marre que le point d'indice et nos salaires soient bloqués depuis plus de 10 ans. Donc ça représente 200 euros brut mensuel de perte de pouvoir d'achat pour le plus bas salaire. Donc c'est sur cette revendication que s'est basée l'intersyndicale au début, mais aujourd'hui on est prêt à négocier. Et justement les représentants syndicaux sont allés négocier une nouvelle revalorisation salariale avec le maire et la direction de la ville. Mais le dialogue a tourné assez court, seule une augmentation de 20 euros brut mensuel serait accordée dès le mois de juillet. Il n'y a personne autour de nous, personne dans vous qui êtes là, qui a dit on ne veut pas les 20 euros. La seule chose qu'on a entendue c'est qu'on veut plus de 20 euros. Le message qui nous avait passé c'est que les finances de la ville allaient certes mieux, mais qu'ils ne voulaient pas nous augmenter, qu'ils ne pouvaient pas nous augmenter, que ce qu'ils avaient proposé actuellement, il fallait s'en suffire. Ils étaient plus de 200 agents municipaux et de l'agglomération en yurtaise à manifester, et notamment les salariés de catégoriser les bas salaires. Les fins de mois sont dures de plus en plus tôt, et puis simplement parce qu'on aimerait gagner un petit peu en pouvoir d'achat. On ne demande pas à ce que ce soit le grand luxe, on demande juste à pouvoir vivre correctement en travaillant honnêtement, tout simplement. Au vote à main levée, les grévistes ont décidé de continuer la grève jeudi prochain en bloquant les bennes à ordures. Merci. Merci.